... Aide et Action, ONG de développement par et pour l'éducation, est présente au Cambodge depuis 2002. Le Cambodge d'aujourd'hui commence à peine à se remettre de la succession d'invasions et de guerres qu'il a connues ces 30 dernières années. L'histoire du pays est profondément marquée par le génocide des Khmer Rouge. C'est toute une génération de Cambodgiens qui ont été privés à la fois de la transmission du savoir et d'éducation scolaire. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Ils restent aujourd'hui dans une situation précaire malgré une stabilité politique retrouvée depuis 1999. Dans ce contexte, les enfants sont souvent une main d'oeuvre précieuse car les envoyés à l'école représentent un manque à gagner pour la famille. Pour promouvoir la lecture et favoriser l'éducation des enfants cambodgiens, Aide et Action conduit un projet dans les régions les plus défavorisées du pays en partenariat avec le SIPAR, une association locale. L'objectif principal du projet BioBoost, c'est de donner l'opportunité aux adultes et aussi aux enfants déspolarisés, l'opportunité de lire. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation et nous croyons que les parents s'intéressent beaucoup à la lecture maintenant. Si on compare à l'année 80 ou l'année 90, c'est vraiment un grand changement. Le bibliobus passe dans les villages les plus reculés du Cambodge, en pleine nature, au milieu des rizières, au cœur des champs et des baies. A proximité des lacs, aux odeurs de lotus, la bibliothèque mobile est accueillie avec l'eau. Les enfants l'attendaient depuis longtemps. A son arrivée, ils partent guénois à sa rencontre. On dispose les nets devant le bibliobus. Les enfants retirent leurs chaussures, se lavent les mains et puis s'installent. Assis, les jambes croisées, ils sont prêts à écouter sagement les récits fascinants du conteur d'histoire des légendes du monde entier. En ville de fait qu'à la mobile, je conduis le Bindou d'Ess. Tous les jours, de l'heure du lendemain au vendredi, cinq jours passés maintenant. Deux villages, pas joués. Et en arrivant, il y a des enfants qui viennent, les enfants. Pour les enfants, c'est une relation avec les livres, avec le récit, avec les jouets, avec le coloriage, par exemple, avec le pliage des papiers pour faire des animaux, des oiseaux, avec les enfants. Les enfants apprennent à lire les caractères khmer, mais aussi l'alphabet latin. En découvrant des histoires passionnantes, ils développent leur goût pour la lecture et comprennent de manière ludique toute son importance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Après les jeux et les activités, arrive l'heure de partir. Les enfants regardent l'animateur enrouler ses nets et ranger les livres. Certains viennent spontanément l'aider à ranger ses affaires dans le bibliobus. avant de quitter le village, les bibliothécaires mobiles laissent des souvenirs. Il distribue des feuilles sur lesquelles figurent ses personnages de légende. Il part aujourd'hui, mais il reviendra. Si vous aussi, vous pensez que l'éducation change le monde, vous aussi, vous pouvez agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !